Bonjour à tous, je vous propose une correction de l'exercice d'automatisation numéro 6. Pour débuter, on va comme d'habitude lire attentivement l'énoncé, des informations importantes y apparaissent. Alors la première, le déplacement transversal du point E. On va supposer donc par exemple que le point E a un mouvement vertical, alors que l'onde se propage de façon horizontale. On nous indique que l'origine des temps, qui est ici, correspond à l'instant où la perturbation démarre au point E, et on nous donne la vitesse de propagation de l'onde. Alors on va essayer de visualiser un petit peu plus ce qu'est le mouvement du point E, avec la petite étoile que j'ai représentée sur la droite, en correspondance avec l'évolution du déplacement transversal, donc de l'élongation du point E au cours du temps. On va donc suivre à la fois sur le graphe temporel et sur le graphe indiquant la position du point E dans l'espace, comment évolue son mouvement, au cours du temps et dans l'espace. Le point E, son élongation augmente, puis diminue rapidement pour revenir à sa position de départ. Ça nous permet de comprendre que, quand on souhaite répondre à la question numéro 1, quand est-ce que la perturbation cesse au point E, mais c'est dans la position qui est indiquée actuellement sur la diapo, la perturbation cesse à l'instant 0,14 secondes. La deuxième question, l'élongation est maximale ? Tout simplement, on le voit sur le chronogramme, elle est maximale à l'instant 0,10 secondes. Aussi, la réponse était immédiate, d'après le chronogramme. Le mouvement, nous l'avons vu au départ de l'analyse du chronogramme, l'élongation augmente, puis elle redescend pour que le point E revienne à sa position d'origine. On a une augmentation, donc, pour récapituler, une augmentation linéaire qui est maximale à l'instant T2, et elle décroît rapidement pour s'annuler à l'instant T1. La question numéro 4. La perturbation a atteint un point P qui est situé à 3 m du point E. S'il y a 3 m de distance entre le point P et le point E, la perturbation a mis du temps pour se propager depuis le point E jusque vers le point P. C'est ce qu'on va calculer. En utilisant la relation V égale à D sur delta T, on va trouver que la durée nécessaire pour que la perturbation partant du point E atteigne le point P, cette durée de 0,20 secondes. Donc, pour répondre à la question petit a du 4, quand est-ce que le front de la perturbation cesse ? Il faut se souvenir que le front, lui, dure 0,10 secondes. Donc, le front au point P va cesser à l'instant T3 égale à T2, c'est le fameux 0,10 secondes, plus la durée nécessaire pour que la perturbation atteigne le point P, donc 0,3 secondes. À quelle date la perturbation en P cesse ? Il faut que la perturbation atteigne le point P, puis qu'elle dépasse entièrement le point P. Cela donne donc une durée totale de 0,34 secondes, la durée nécessaire pour que la perturbation atteigne le point P, et la durée nécessaire pour que l'onde en entier dépasse le point P. On va en déduire l'élongation du point P au cours du temps. On retrouve dans ce graphe que la perturbation atteint le point P au bout de 0,20 secondes, et la perturbation qui dure, elle, 0,14 secondes, fait que le point P ne verra plus la perturbation au bout de 0,34 secondes. C'est terminé pour cette correction. Bonne révision. À bientôt.